– Lundi 3 octobre 2022, bonsoir et bienvenue dans ce 19h45 au Sommaire. Depuis quelques jours, les concours de la fonction publique ne se font pas uniquement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays depuis de nombreuses années, je voulais dire. Grâce à cette décentralisation, 382 candidats ont pu se présenter à ces concours il y a quelques semaines dans la région du Haut-Sassandra. D'autres villes comme Abengourou, Bondoukou, Bouaké ou encore Gagnoua ont accueilli des concours, le compte-rendu avec Pierre-Loua et Jessica Connet. Face aux difficultés que rencontrent les candidats de l'intérieur du pays pour participer au concours de la fonction publique, le gouvernement a procédé depuis quelques années à leur décentralisation. Cette année, dans la région du Haut-Sassandra, ce sont au total 382 candidats qui se sont présentés à ces concours, ouverts le samedi 3 septembre dernier. Cette année, nous espérons aussi que le processus se déroule encore dans de bonnes conditions pour que, dorénavant, tout le monde sache que les concours de la fonction publique sont ouverts à tous, qu'il n'y a pas de privilégié, et que ces concours-là sont propres, et que tout Ivoire qui aspire à intégrer la fonction publique, que cet Ivoire-là n'a aucune crainte, et qu'il vienne donc postuler à ces concours-là. Seul le mérite va prévaloir, et seuls les plus méritants seront admis. Ce sont les villes d'Abidjan, Abangourou, Bondoukou, Boaké, Gagnoua, Mans, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro et Daloua qui accueilleront ces concours tous les samedis et dimanches du 3 septembre au 16 octobre 2022. Bonjour, je suis là pour les épreuves de spécialité pour la pharmacie. Pour l'instant, je trouve que les sujets que j'aimais sont abordables. Nous avons dit aux candidats que madame la ministre fait un effort de sorte que chacun de nous soit dans les conditions d'équité. L'objectif, c'est de donner la chance à tout le monde. La délocalisation même, c'est le premier objectif. Parce que s'il y a un qui voyage, qui part de Daloua pour arriver à Abidjan, il cherche un tuteur, il cherche l'hôtel, il n'est plus dans les mêmes conditions que celui qui est élu à Abidjan. Voilà, donc c'est ça. Quand l'État fait l'effort d'être équitable, il faudra aussi que les candidats, à leur tour, fassent l'effort pour pouvoir mériter cette équité-là. Pour cette édition 2022, ce sont 377 concours qui sont organisés sous le signe de la transparence, de l'équité et de la célérité.